Le message du Coran Une production de Radio Sénégal Internationale réalisé et présenté en français en Wolof par Mamadou Shérif Diop. Le message du Coran Le message du Coran Les avantages que nous présente le Ramadan Les avantages que nous présente la vie à côté de nos deux parents. Les avantages que nous présente la vie à côté de nos deux parents. Les avantages que nous présente la vie à côté de nos deux parents. Le messager de Dieu, la meilleure des créatures, monta les marches du Minbar un jour et dit Amin trois fois. Quand on lui demanda, il répondit. Jibril est venu me dire, Oh, Mohamed, paix et salut sur lui. Celui qui passe le Ramadan sans que ses fautes ne soient pardonnées et qui entre en affaires que Dieu l'éloigne dit Amin et dit Amin. Celui qui vit en même temps que ses deux parents ou l'un d'eux sans se comporter affectueusement avec eux et qui meurt dans cet état et qui meurt dans cet état et qui meurt dans cet état est en train de faire que Dieu l'éloigne. Dis Amin et je dis Amin. J'ai été venu. Ce qui nous a dit Allah a fait un escalaie parce qu'il s'est un开 de l'éloigne. Un petit ami Amin, c'est d'être avec lui et qui meurt dans cet état. Je ne dis pas ce qui est le nom de Jibril. Jibril est venu. Je suis venu à Muhammad. Je vous dis Amin et je vous dis Amin et je vous dis Amin. Et je vous dis Amin. C'est le document. A la cédérance, car nous avons vu tout ce qu'il端era Может significance. Il nous f Wähla. Nous pon Congratulations vos erradours ! Nous vous disons qu'Amin nous en plus de nations. Et nous devons le tenter des gens et leurs혜ves. Nous ne pouvons le travaillercale pour y garantir les testes musiques. Nous devons honorer les pertes de leur Dieu par Harbor. Tout cela fait que notre point de grâce. Ainsi, amis auditeurs, après avoir parlé des avantages du Ramadan, si bien que nous tous nous savons maintenant ce qu'il nous reste à faire en ce mois béni pour pouvoir sortir de ce mois avec tous nos péchés pardonnés, nous abordons aujourd'hui la question de l'amour filial Birrul Walidein qui est une disposition naturelle avant d'être une obligation divine comme l'indique le verset 23 de la Sourate Isra qui dit ton Seigneur décrète de n'adorer que lui et de se conduire de la meilleure façon avec vos deux parents biologiques. Birrul Walidein est-ce qu'il y a de la meilleure façon que nous devrions le corps pour mourir ? Il y a de la meilleure façon que nous devrions avec vos deux enfants et que nous devrions les médicaments et que nous devrions C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre chose. Pour celui qui t'a porté dans son guignon, pour celle qui t'a porté dans son ventre, qui t'a nourri de son sang et de son lait. On ne peut éprouver que de la gratitude, de la reconnaissance pour celui qui s'est chargé de te nourrir, de te soigner, de subvenir à tous tes besoins matériels, moraux, spirituels, dans les étapes les plus critiques de ta vie. Manifesté à cela de l'amour est donc un devoir naturel que Dieu a simplement élevé au rang de devoir religieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas de lendemain. Il n'y a pas d'autre chose. Pour le monde de ta vie, c'est tout simplement que dans les mains d'un homme et qui d'un homme, vous avez ouvert ça, le monde en fait. Vous vous pouvez l'erreur et ne pas enlever à ça. Vous vous pouvez tout aimer beaucoup avec cette personne au sein de la vie dans un peuple du mariage. Vous pouvez le faire de votre famille, vous pouvez le faire de votre sang quand vous avez fait de la femme. Il a vraiment sa vie. Il a eu ces personnes. Il a eu des personnes qui sont élevées, et qui ont été élevées à leur place, et qui ont été élevées à leurs enfants. Les gens ont été élevées. Mais Dieu, il a eu tout de suite. Il a eu des décisions de la vie, et leur ont appris une île. Comme comme les gens l'ont dit, qui ont été appris une île. Amis auditeurs, ce devoir naturel, ce devoir de reconnaissance, Et de gratitude envers nos deux parents Nous est rappelé dans les versets que je vais vous rappeler Le premier c'est le verset 24 de la Sourate Le voyage nocturne qui dit Déploie avec tendresse, avec affection Ton aile d'humilité pour tes deux parents Et dit Seigneur sois miséricordieux avec mes deux parents Comme ils ont été miséricordieux avec toi Quand ils m'élevaient tout petit Boky Le voyage nocturne qui a été Le voyage nocturne qui a été déclenché Dès qu'on a été miséricordieux Le voyage nocturne qui a été déclenché Et le voyage nocturne Yalla danyul dika fatali Bokna chi lai yi me lai wadja wak Bichinjak mangi soro tout l'Isra Barombini wakfid lahuma jana hadhul minar rahm Mouni nanget nanget lal salafu torak tangi Torak lul se digintek se nyari wayjur Gir yir mande gingay am se digaknyon Ou koul Tadil nyan Nyal se nyari wayjur Ngani rabbir ham huma kamma rabba yani saira Le deuxième verset, c'est le verset 14 dans la surat Luqman qui dit Nous avons recommandé à l'homme la bonté envers son père et sa mère Sa mère l'a porté, supportant les douleurs du début de la grossesse, les douleurs de la grossesse avancée Affrontant et surmontant difficulté après difficulté jusqu'à son sevrage deux ans après sa naissance Sois donc reconnaissant envers moi Dieu ainsi qu'envers tes deux parents De toute façon, c'est vers moi que vous retournerez Parce qu'il n'y a pas d'autre chose que j'ai eu à la surat Luqman Il n'y a pas d'autre chose qu'il n'y a pas d'autre chose Il n'y a pas d'autre chose qu'il n'y a pas d'autre chose Le moment d'être venant à se rapplocher de l'amour en tant qu'a la bonté Il n'y enlevaait pas de Enfin, amis auditeurs, le verset 15 de la Sourate Aqaf rappelle la mobilisation des parents face aux souffrances de la grossesse, de l'accouchement, leur détermination à te faire vivre et qui t'a permis de passer la période critique de la mortalité infantile, de ta naissance à ton sevrage. Le verset dit, nous avons recommandé à l'homme la bonté envers son père et sa mère. Sa mère l'a portée avec peine et l'a mise au monde dans les douleurs terribles de l'accouchement. Trente mois durant, elle endurera les contraintes de la grossesse, puis de l'allaitement jusqu'au sevrage. Bokumi. C'est le premier nom de la Côte d'Aqaf qui se rend compte l'homme de la Côte d'Aqaf. Il leur dit au lieu de la Côte d'Aqaf. L'homme est donné à vous parler de l'homme qui a été fait avec des exists de l'homme. J'ai dit, on a dit qu'il ne soit pas l'homme qui se rend compte de l'homme. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Nous avons tous remarqué que certains esprits malades qui conçoivent les relations entre l'homme et la femme dans une optique d'opposition et de lutte permanente, parle de l'importance et de l'intérêt que Dieu, subhanahu wa ta'ala, accorde-les à la mère au détriment du Père. Cela simplement parce que le Coran insiste particulièrement sur le rôle de la mère. Mais l'ignorance aurait toujours intérêt à se taire. C'est ce qu'on a dit. Nous avons certes vu le Coran mettre en relief le rôle de la mère. Dans la plupart des passages du genre, j'ai recommandé à l'individu la bonté envers son père et sa mère. De même, quand un homme est venu poser au messager de Dieu, à la meilleure des créatures, au prophète Mohamed Pé et salut sur lui, la question est dit « Qui a plus droit à mon bon compagnonnage ? » Il lui répondit « Ta mère ». L'homme dit « Après, c'est qui ? » Il dit « Après, c'est ta mère ». Après, demanda l'homme « C'est qui ? » « Après, c'est ta mère ». « Après, c'est qui ? » Et le message dit « Après, c'est ton père. » Pour ce qui ? Nous avons vu le Coran. Il a dit « Il a dit « Il a dit qu'il a dit qu'il a dit que c'est que la mère. » « Il a dit « Le Fureyra » « Je rais ça s'il te plaît qu'il n'y a dit que tu » Je n'ai qu'à ce moment-là, 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 je n'ai qu'à ce moment-là. Amis auditeurs, le but de cette insistance sur le rôle de la femme n'est pas de minimiser le rôle et le statut du père. Les actions du père sont évidentes, visibles et appréciées par tous. Même l'enfant, quand il commence à prendre conscience, il constate que c'est son père qui se charge de régler tous les besoins de la famille, ses besoins de même que ceux de sa mère. L'enfant, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là. Il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là, tous les voyants, et tous les voyants de la famille. C'est lui qui nous donne à manger C'est lui qui a fourni le toit C'est lui qui a fourni les équipements C'est lui qui donne à l'enfant tout ce dont il a besoin Et même l'enfant, c'est à lui qu'il dit Père, je veux que tu me donnes la lune que je vois là-bas Quand un avion passe, c'est à son père qu'il demande de lui donner l'avion qui est là dans le ciel Et non à sa mère Car lui-même quand il s'adresse souvent à sa mère pour ses besoins Cette dernière lui dit Attends que ton père revienne De ce point de vue, tout le monde sait ce que fait le père Ok L'autre part, c'est qu'il y a des gens qui connaissent Il n'y a pas de dépensé Il n'y a pas de dépensé Il n'y a pas d'argent 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 Le rôle du Père est connu, visible et nul n'a besoin de s'y attarder encore davantage. Dès lors Dieu veut attirer notre attention sur le rôle incommensurable de la mère, mais un rôle souvent ignoré. Il veut insister sur les efforts fournis par la mère, sur les privations qu'elle s'est imposées. Et souvent ces efforts et ces privations se passent à un moment où l'enfant ne pouvait les connaître ni en prendre conscience. Car en ce moment l'enfant était dans le ventre de sa mère et durant la période où il ne reconnaît ni ne connaît rien, durant son allaitement, la mère est toujours présente, luttant, fournissant des efforts immenses. L'enfant était en train de se dérouler. Il a eu un peu de leur écoute. Il a eu un peu de son âme qui a évoqué. Mais il a eu un peu de ce genre de soins qui se sont faits. Et c'est que je pense que c'est un type de jambes qui peut le faire. Je pense que c'est un type de jambes qui peut le faire. Je pense que c'est un type de jambes qui peut le faire. C'est un type de jambes qui peut être l'élève de 2013. On peut dire que sans la mère, l'enfant n'aurait pas vécu. Il aurait seulement suffi que la mère refuse de manger ou de boire de façon hygiénique. Il aurait suffi qu'elle adopte un comportement dangereux. Qu'elle refuse de prendre soin de sa personne. Il aurait suffi qu'elle refuse de t'allaiter. Il aurait suffi qu'elle refuse de s'occuper de toi, de ton hygiène environnementale, corporelle, physique. Surtout lorsque tu as fait tes besoins naturels. Il aurait simplement suffi qu'elle te haïsse quand tu étais dans son ventre. Au bien à ta naissance pour que ta survie devienne hypothéque. On peut dire qu'il n'y a pas d'autre chose. C'est-à-dire 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 qu'il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Il ne faut pas que de la vie. Est-ce que cela ne va pas se faire ? Si on ne va pas se faire, 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 on ne va pas se faire comme on ne va pas se faire. Amis auditeurs, c'est donc simplement pour que nous ne perdions pas de vue ces sacrifices, ces sacrifices et ces efforts cachés dont aucun enfant n'a été témoin et peut-être même n'en a conscience que Dieu subhanahu wa ta'ala et son messager, la meilleure des créatures, le prophète Mohamed, paix et salue sur lui, insiste sur le rôle de la mère. C'est comme s'il disait n'oublie jamais ce que ta mère a fait pour toi. Même si tu n'étais pas présent, moi Dieu, je témoigne qu'elle l'a fait et ton entourage témoigne qu'elle a agi pour que tu vives. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre part, ce que tu sais, c'est que tu as dit tout ce qu'elle a dit. Tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a dit. Mais Dieu, c'est qu'elle a dit, « Il n'y a que de rien que tu es et oui, Dieu le a dit, qu'il n'y a pas d'autre part, qu'il n'y a pas d'autre part. N'gabany yamraki Chigis lisa wayjur bugor Didef Latan sa daura ummak Mokinu nyan yallah subhanahu wa ta'ala Mwursigel nubole nuchi waydeggi Manatop Lola yomuna barambi Yal nanu kodefan Ceci dit Ces précisions faites La gratitude Et la bonté filiale Sont une recommandation permanente Envers les fils Cette obligation divine Disons plutôt cette disposition Naturelle innée S'impose encore davantage Quand les parents Sont avancés en âge Quand ils vieillissent Mokinu Bofike li lern Dengue wakni birrool wali dayin Te moi De fndjek Se diguent te se nyari waydjur Ndinkane la bohamni bu Yalla masse dinkane Yonan touboufi masse djar Dengue wakni bon Mela kanu nid bobo Yalla manchinit Dafo y geneti fete Dengue wakni waeidjuri Demna nyoba Dengue wakni waeidjuri Car amis auditeurs Quand nos parents Sont jeunes et forts Quand ils sont encore aptes A affronter la vie A affronter la vie Nous les enfants Dengue wakni waeidjuri Dengue wakni Yorera sen katten Manafadjal sen bop Se nimbir Benne domme nye me woul Diok Di lenniaket tegine Benne domme nye me woul Di dokhali ng nyom Ncham ni ni Yangi fegnal sa khébel chi nyom Ou la mème du Diok di linniged Lenniou giskei mwoy Bognyo tollo fof Ndiabod giep De nyi gourgour Koutine ki yangi Djem woudlou nek sa wajjur Lougana baretje louloussak Mwoy pour manarek Diot jili mwoyor Mwoy fach sa adjou Et dans les rares cas Où un enfant se révolte Contre ses parents Encore actif Fort et capable De se prendre en charge L'enfant n'ose pas A extérioriser son mépris Ou humilier ses parents Publiquement De peur de se faire punir D'une manière ou d'une autre L'okie L'agriculture 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 De fêter l'eau Fagnale niawole Et non non diguent A kwaidjur Fak kwaidjur Bognyo Am katten Am dole Woyed Nye me fagnale L'agriculture 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 et l'indigence les atteint les relations peuvent changer quand ils perdent leur statut de donateur pour devenir des demandeurs quand ils passent de statut de chargé de famille qui résolvaient les problèmes des enfants au statut de charge pour leurs enfants qui règlent maintenant leurs problèmes il l'aura dans lequel il y a les bonheurs quand ils se croient les gens se demandent si ils ne vivent pas il ne sait pas ceux qui l'on va ce qu'ils veulent est qu'ils peuvent les rendre donc les gens se voient les gens se reflètent dans les gens Les étapes ont été établies par Dieu. C'est Dieu qui vous crée faible. Puis, après votre faiblesse, il vous donne la force. Et après cette force, il vous fait retomber dans la faiblesse et la vieillesse. Dieu crée ce qu'il veut. Lui, l'omniscient, le tout-puissant. Mokki. Dieu, l'omniscient, le tout-puissant. Dieu, l'omniscient, le tout-puissant. Il n'y a pas de force. Nous nous souhaitons que nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses que nous devons faire. Nous devons faire des choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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